Coucou, aujourd'hui je vous montre rapidement comment coudre la housse de bouillotte avec les coupons Nidilus. C'est un kit qui est vendu sur la boutique Nidilus.fr et c'est assez rapide à faire. Je vous montre la housse de bouillotte et puis je vais faire la bouillotte avec vous en entier avec l'intérieur. Bien sûr dans le kit il n'y aura que les trois coupons. Donc voilà, la bouillotte à l'arrière va se positionner comme ceci. On va faire un ourlet de chaque côté, ici et ici, seulement de 1 cm. Tout simplement il y a la place pour en faire 2, 2 fois 1 cm de chaque côté mais comme c'est un velours souple, c'est un tissu qui ne s'effiloche pas donc j'ai pris le parti pris de ne faire qu'un centimètre et puis je vous fais les ourlets et puis je vous montre la suite. Donc après pour le montage, donc ça va être endroit contre endroit, on va mettre le plus grand, donc celui qui va se trouver en dessous quand on est à la verticale, le plus grand coupon du dos, donc endroit qu'on prend droit sur la face de la housse de bouillotte et la plus petite va passer par dessus. C'est comme un coussin portefeuille. Voilà, sachant que c'est le plus grand, donc après ça va se retourner et celui ci va être plaqué contre l'illustration. Donc on va pouvoir pincer et on va faire 1 cm tout autour et puis ça sera fini. C'est hyper rapide. Après on fera la bouillotte à insérer dedans. On va couper les angles. N'hésitez pas à vérifier en le retournant une première fois avant de couper surtout. Et on retourne. On pousse les angles aussi si vous avez une petite baguette chinoise ou japonaise. ou un stylo avec un bourreau. Voilà ce que ça donne. Un petit coup de fer. Et vous allez pouvoir insérer votre bouillotte qu'on va faire dans quelques minutes. Donc pour coudre la bouillotte, il vous faudra 2 morceaux de tissus de 18,5 par 28,5. Un tissu blanc assez épais. Un petit peu de... enfin des graines de lavande pour que ça sente bon. Et puis j'ai pris du riz rond. On va remplir notre bouillotte à la fin avec ça. Donc là on va coudre nos 2 morceaux de coton à 1 cm de bord. Et on va laisser une ouverture sur le côté par exemple ici. Bon là c'est pas bien droit. On va couper un petit peu. Hop. On va laisser une ouverture ici. Donc on voudra 1 cm. Et ensuite on va retourner. Donc là j'ai cousu tout autour. Je vais couper les coins. Et je vais retourner. Donc voilà j'ai cousu tout autour. Donc voilà j'ai tout rempli avec le riz. J'ai rajouté de la lavande. Il brasse le petit trou là. Et comme c'est à l'intérieur, je ne vais même pas le coudre à la main. Je vais repasser un petit coup comme ça avec la machine à coudre pour refermer sur le dessus. Ça sera à l'intérieur de la housse. Il ne faut pas remplir entièrement non plus avec le riz. Parce qu'il faut qu'elle puisse se mouvoir et que ça soit facile de l'insérer ensuite dans la housse. Donc c'est parti. Je ferme la petite entrée, la petite ouverture. Donc voilà j'ai recousu ici pour fermer la bouillotte. J'en ai même profité pour la mettre tout de suite au micro-ondes. Donc bien sûr on ne met pas la housse au micro-ondes. On met juste la bouillotte. J'ai mis puissance maximale 1 minute. Donc là elle est bien chaude et elle sent bon. Et je vais l'insérer dans la housse. Donc une fois qu'elle est chaude, hop, on la cache. Voilà. On sent encore bien la chaleur. Je pense même qu'on peut mettre un peu plus d'une minute. Peut-être une minute trente si on veut la garder encore plus longtemps. Et on peut l'insérer soit sur son petit bidou, soit carrément dans son lit.